S'enquérir du déroulement de la phase d'enrôlement du RAVIP sur le plan national, c'est l'objectif de cette série d'échanges avec les journalistes. Une initiative de l'Association des journalistes indépendants du Bénin, Agib. Dans le département du Borgou, les journalistes invités n'ont pas hésité à exposer les constats faits sur le terrain. Je n'arrive pas à comprendre que des opérations de cette envergure qui sont lancées dans le pays, on ne communique pas suffisamment dans nos langues. Parce que la majeure partie de ceux qui ne comprendront pas, ce n'est pas nous, mais c'est les gens qui ont besoin de s'assurer que ce qu'on fait là, c'est important pour eux avant d'aller se faire enregistrer. Avec le RAVIP qui concerne encore plus de monde, je pense qu'il faut qu'on revienne un peu sur les irrégularités de la LEPI et qu'on en apprenne davantage pour mieux faire le RAVIP. Sinon, j'ai vraiment peur de la fiabilité. Le problème qui se pose, c'est l'insuffisance des bureaux. Même si on peut ouvrir un centre pour les professionnels des médias qui sont dans le Borgou, on nous dit tel jour, vous êtes invités à vous présenter dans tel centre, nous allons nous présenter, nous faire enrôler. Ces observations seront transmises par l'AGIB, acquis de droit. Après, un rapport sera déposé en bonne et due forme et une confrère de presse sera faite également pour pouvoir propulser davantage tout ce que les confrères ont ressenti. Donc, nous allons faire diligence sur nous-mêmes pour pouvoir toucher les autorités qui s'occupent de la chose pour que cela soit fait dans les plus brefs délais. Cette troisième étape de la tournée a connu la présence du chef antenne régional de l'AHAC. Rendez-vous est pris très prochainement dans la ville de Boïcon pour le même exercice.